Ok, donc je pense qu'on prend Pichu du côté de Dizay sans trop l'hésitation C'est quoi le code postal de Grenoble ? 38 je crois non ? Du coup c'est super du 38 Super du 38 Bon ! Et bah ça part Je sais pas combien de fois j'aurais dit ça part dans ma carrière de caster sur Smash Eh bien mesdames et messieurs, ouais j'ai dit hein, Rosalina ça se fait détruire par Bayonetta Donc le choix de Pichu sera assez logique On a l'habitude aussi de jouer pas mal contre Bopi du côté de Dizay Alors y'a pas de Pichu je pense à Grenoble Je sais qu'il y a Moustinho qui joue Pikachu donc c'est à peu près la même chose Et deux matchups qui sont indominables pour Bayonetta Bopi il est pas de Grenoble ? Si Ah je me dis y'a pas de Bayon à Grenoble Non y'a pas Pichu pardon à Grenoble Mais du coup pour le moment voilà on voit la connaissance de matchups de Dizay qui va se faire ici On va beaucoup souffrir en désavantages du côté de la Bayonetta On va avoir du mal à combo et par contre ce genre de grosses options en désavantages Ca va bien se faire casser la gueule Bah ces options en désavantages, ces air dodge très mal choisis Bah ça permet à Dizay de totalement dominer pour le moment 100% Voilà on envoie des Tildjolt pour intimider Le donner pour couvrir l'opion Ca a très bien marché En tout cas on essaye de passer par dessus Ouh le contre timing et le donne B Pourquoi pas ça marche Là ça a dormi de fou Je sais pas ce qu'il s'est passé le contre timing peut-être Il a pris la berceuse là Oh je suis abattu C'est vrai c'est ça dans le Y'avait tu sais le tweet Tweet like pokémons were real Et tous les Stéphane-Lawes avaient fait des tweets de fou furieux Il a fait un tweet sur la berceuse là Il s'est bien endormi notre ami Super Et il se prend forcément le fameux Thunder Et là on est à 6-9% pourcentage magique Est-ce que ça va permettre de trouver un combo non ? J'ai l'impression qu'on est quand même un débutant du jeu côté de Super On connait pas trop les combos jusqu'au bout On a pas les routes parfaites Les routes à la Bloom for Eva Et du coup à voir Ca c'est passé 2-7 d'affilée pas 3 fois le Smash ici On parie into le back air On va jouer sur une DI abominable La brésilienne la DI Bon bah ça passe à barre C'est la nouvelle signature de Lyon C'est une signature Lyon à l'EF Smash au pif Tu vois mine de rien Smash V Je pense pas que c'est une bonne map dans ce matchup pour Bayou Parce que Bayou elle aime bien aller off stage en général Mais contre Pichu t'as pas envie d'aller off stage Parce que tu peux pas du tout abuser de son désavantage Et lui au contraire il peut trouver beaucoup de choses dans son désavantage La map elle est hyper petite Donc c'est facile on va dire entre guillemets pour Pichu De à la fois se balader, te bait et te punir Et si la Bayou se fait trop confiance à essayer de tout couvrir Bah Pichu il a toujours une option Parce qu'il est minuscule en tout cas Pour le moment notre ami Super il est en train de me faire mentir On va trouver la dance row Up air into thunder Ça me passera pas très beau Batsudine Si il fallait tech sinon c'était le diablo d'une pub smash Ouais c'était sûrement fini Mais heureusement on a trouvé la tech Attention on essaie de retoucher le sol Don't tilt, nerf On a ce contrôle de terrain avec les tilt jolt Qui va venir toucher pour le deuxième Oh très bien vu ça On vient catch le saut du jump tilt jolt Mais rien de plus derrière On retrouve un trail qui est compliqué Parce qu'on sait pas trop quoi faire Quoi qu'on va trouver Mais ça a pas tant de witch time que ça Quand tu joues le temps En fait il a essayé de faire le witch time Le problème du witch time c'est que bah Ok il est mort En fait le witch time quand t'es trop loin Bah ça marche pas Du coup le T-Joy il en soit il passe à travers Et là tu vois il savait T-Joy j'atterrais je shield C'est carré Je vais aller jouer mon match pour éviter de retarder le bracket Bah vas-y bon match Merci je joue contre BAC Je vais me faire casser la gueule Il va se faire casser la gueule Oh là là il est de retour Vas-y Hop Walid C'est à toi ça ? Je termine ce match après moi je vais devoir décalax Ouais ouais Un petit appel De toute façon là je suis devenu caster pro Là je me suis fait 0-2 Ah bah bienvenue Bienvenue Merci 250€ la demi-journée ça te va ? Ouais non pas trop Je rigole je rigole je rigole J'ai pas envie d'arnaquer les gens C'était au contraire pour Vanet C'était pour Vanet Et donc là c'est DJ contre Super Ouais Super du 69 Ouais Et du coup sur du bio Du bio Pichu Bio Pichu c'est intéressant comme match-up ça Alors oui mais en fait le souci c'est que Alors hormis si on trouve des nouvelles solutions du côté de Super C'est que On a tellement du mal face au match-up Pichu Et pas forcément une bonne connaissance des routes de Bayonetta Qu'on a beaucoup de mal dans ce match et c'est assez unilatéral Ouais Après là le début me fait mentir tu vois c'est assez serré C'est vrai que là 69 à 63 69 Nice Attention la plateforme Ok il redescend Et le back air en landing pourquoi pas ça surprendra disait Mais disait qu'il sait très bien de sortir de son désavantage Surtout avec Pichu qui bouge assez bien Donc sort assez facilement Et même tu vois il prend l'avantage à son tour Ouh le fsmash Qui a failli 2 frame Ouais Mais euh Pas le bon timing c'est dommage Le back air Ah drag down dommage Il a tenté de grab sur la plateforme ça marchera pas dessus On va venir cueillir peut-être On attend On attend Ok très bien vu mais non Trop de lag après l'air dodge Il va pas encore tuer Trop de lag après l'air dodge C'est interdit de faire ça Et du coup voilà on vient prendre la stock 6F tilt là Par contre 121% en vrai On vous connait à force C'est le 4ème set où je vois des lyonnais faire des fsmash au pif Il y a moyen qu'il prenne la stock sur un fsmash au pif Ouais Ouais c'est vrai En plus c'est Pichu Non il va chercher Il va chercher Le truc c'est qu'en fait Ben tu peux pas Edgard Pichu Parce qu'il est tellement Tellement bon en désavantage en Edgard C'est vrai ça Que ben il s'en fout Quand tu viennes le chercher Il va juste t'inverser la situation Et il va te matraquer Après c'est pareil pour Bayou Mais il s'est fait douiller Je meurs et je t'emporte avec moi Je meurs et je t'emporte avec moi Non franchement Même moi je suis un joueur chrome J'ai jamais emmené mes adversaires comme ça Avec moi Franchement Il s'est fait donner Oh Je suis mort Oh l'arnaque lyonnaise Ah bah là Tu l'as dit Bon allez dernier stock pour Bayou Dernier stock de winner round 2 Attention c'est cancel Ca va pas connecter What the fuck Ca va pas connecter Pichu Ah ouais Ouais bah après ça va Personne peut pas trop se plaindre de ces coups qui connectent pas Pareil pour Bayou Ça connecte pas Oh il y avait de l'idée dans ce back air C'est dommage On a pas eu la précision qu'il fallait La précision chirurgicale qui était demandée Et surtout que Dizay a bien DI Il a bien DI mais surtout Ben On avait Super qui avait attendu le bon timing Mais le placement était pas bon pour chopper ce back air Sur Dun B Ouais ça revient pas Heureusement Ça revient pas un peu trop loin Pour nos joueurs de Pichu Qui ne touchera pas le sol Pour cette dernière Dernier stock de Ah Alors peut-être Ah bah là Là c'est fini topipo je pense Ah quoique Ah c'est fini C'est fini Voilà C'est fini Bon Bien joué Bien joué Dizay qui avance au prochain round Et malheureusement pour Super il va devoir se contenter du loser Bon c'est déjà bien Ouais c'est très bien C'est sympa le loser Ouais ouais On y rencontre des gens super cool Tu l'as dit Super